La Bourse Denis Piéton vient récompenser le travail de jeunes acteurs de la société civile, du monde arabe, afin de les aider à jouer tous leurs rôles dans la vie de leur pays, dans la vie économique, dans la vie sociale et culturelle, d'y jouer leur rôle et donc d'y prendre toute leur place. Et ce soir, nous allons en effet remettre un prix, alors que la compétition a été particulièrement vive, je crois qu'il y avait 24 projets, 24 candidats ou candidates, et l'un d'entre eux a été retenu pour cette Bourse. J'ai la conviction que cette Bourse maintiendra vivant le souvenir de Denis, ses valeurs, son engagement et les principes qui ont guidé sa vie. Chers amis et collègues, merci d'être venus pour honorer la mémoire de Denis. Je suis certaine que Denis aurait été très heureux et fier que la Bourse qui porte son nom soit attribuée ce soir à un jeune Tunisien qui œuvre pour les droits de tous les citoyens de son pays, à commencer par les plus discriminés, les handicapés. Les projets soutenus cette année par Saphir Lab répondent une fois de plus à cette ambition. Ils confirment combien il est légitime de faire confiance aux sociétés pour porter le changement, combien il importe d'accompagner dans les dynamiques de modernisation celles et ceux qui opposent leur énergie aux tentations autoritaires, combien parier sur l'imagination enfin peut être gagnant face au risque de fossilisation et de repli. La Bourse Denis Piéton revient cette année à Arbi Chouik, un jeune Tunisien de 25 ans qui peut se prévaloir de défendre les droits de milliers de citoyens en situation de handicap. Nous vous félicitons, cher Arbi, pour l'obtention de cette Bourse qui récompense votre engagement. Ceci est le jour de la récompense d'un rêve légitime pour chaque personne qui veut vivre dans un endroit pour toutes et pour tous, dans un endroit qui respecte la diversité humaine, dans un endroit autrement dit accessible.